L'auteur d'un vol qui a dégénéré dans un commerce de Gatineau cet après-midi risque de le regretter. La suspecte qui en aurait fait voir de toutes les couleurs aux forces policières aurait refusé de collaborer après son crime. Résultat, Caroline, elle devra répondre de ses airs devant la justice. Oui, toute une histoire, Pierre. Je vous explique essentiellement ce qui s'est passé. La femme de 37 ans qui aurait commis un vol justement à l'étalage dans un magasin des promenades Gatineau et aurait quitté avant l'arrivée des policiers. Ça se passait un peu après-midi. Et au terme des informations reçues par le plaignant, la suspecte en question a rapidement été localisée à bord de son véhicule à l'angle des boulevards Grébert et de la Gap. Et lorsque les agents l'ont interceptée, la dame a obtempéré à première vue et s'est immobilisée. Mais la situation a pris une autre tournure, je vous dirais, lorsqu'elle a été informée des raisons de son arrestation, si bien que la présumée voleuse qui était visiblement dans tous ses états a dû être maîtrisée après avoir tenté de fuir à pied. Elle a finalement été conduite au poste de police où elle a refusé de s'identifier. Lorsque les policiers ont pris le contact initial sur la conductrice du véhicule afin de l'aviser qu'elle était en état d'arrestation pour le vol à l'étalage, cette dernière a démarré. Donc il n'y a aucun policier qui a été blessé dans l'événement. Elle s'est immobilisée un petit peu plus loin sur le boulevard Grébert à nouveau. Puis là, il y a eu une poursuite à pied qui s'est enclenchée. Donc il y a eu une intervention physique forcément envers la dame. Donc la dame a été reconduite au poste de police. Elle demeurera détenue d'ailleurs jusqu'à sa comparution. La femme originaire de South Mountain, Ontario, fait face à une curielle d'accusations passant par vol à l'étalage, conduite dangereuse, fuite, entrave au travail des policiers et même en matière de stupéfiants. Et vous dire en terminant, Pierre, que le SPVG rappelle que lorsqu'une personne est légalement détenue pour une infraction quelconque, elle a l'obligation d'obtempérer et de s'identifier sans quoi des accusations supplémentaires le peuvent s'ajouter. Et voilà. Merci Caroline. Bonne soirée.